Je veux dénoncer ici le double discours. Le double discours parce que ses collègues votent pour cette résolution et en même temps, en France, le gouvernement qu'il représente d'Emmanuel Macron est en train de restreindre l'accès aux pensions de reversion avec sa réforme des retraites. Stop là ce double discours si on veut vraiment faire de l'égalité homme-femme une réalité. Oui, chers collègues, c'est la deuxième fois en 15 jours qu'on vote une résolution sur l'égalité entre les hommes et les femmes. La semaine dernière, en plénière, c'était un texte sur les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, on est sur les priorités de l'Union européenne pour la 64e session of the UN Commission of the Status of Women, la Commission des Nations Unies, sur le statut des femmes. Et encore une fois, dans ce texte qui a été largement voté à une large majorité par notre Assemblée, encore une fois, je lis que la solution pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, c'est d'augmenter les pensions de retraite des femmes et par ailleurs, de développer les pensions de reversion. Vous savez, ces allocations qui sont versées à une veuve ou un veuf quand le conjoint décède. Et alors, j'ai vu que les collègues français du groupe Renew de La République En Marche ont voté pour ce texte comme nous. Et je veux dénoncer ici le double discours. Le double discours parce que ses collègues votent pour cette résolution. Et en même temps, en France, le gouvernement qu'il représente d'Emmanuel Macron est en train de restreindre l'accès aux pensions de reversion avec sa réforme des retraites. Stop là ce double discours si on veut vraiment faire de l'égalité homme-femme une réalité. Merci. Merci.